Alors, les scientifiques s'accordent pour dire qu'il est plus que temps d'agir en matière d'environnement et les enjeux liés au changement climatique sont fort complexes. Tellement complexes qu'on vient à douter parfois de la pertinence de l'individu comme acteur de changements systémiques internationaux. Dans cet épisode du Réverbère, des spécialistes aux postures d'engagement diverses se rencontrent pour une table ronde qui explore un phénomène qui dépasse les frontières du Québec et pour discuter de la place de la jeunesse dans la transition écologique. Bonjour, je me présente, Simon Telles, avocat, président de Fort Jeunesse, un organisme qui défend la place des jeunes dans les sphères décisionnelles et l'équité intergénérationnelle dans les politiques publiques. Je vous souhaite la bienvenue dans cet épisode du Réverbère, le balai d'eau qui vous propose un éclairage sur les débats qui vous amènent. Cet épisode fait partie d'une série thématique pour l'École d'été de l'INM. Chaque année, l'École d'été rejoint des centaines de jeunes qui se rassemblent pendant plusieurs jours pour repenser le Québec de demain. Ils y rencontrent des personnalités engagées qui contribuent, chacune à leur façon à faire bouger la société. Cette table ronde a lieu dans le cadre du parcours engagement international de cette 18e école d'été. Un parcours rendu possible grâce au soutien financier de la Fondation du Grand Montréal. Je me trouve présentement au Palais des congrès de Montréal et j'ai le plaisir de m'entretenir avec Mme Carole Brasso, qui est militante des droits de l'homme, ancienne coordonnatrice environnement et développement durable chez Femmes autochtones du Québec et actuellement gestionnaire de programmes aux initiatives autochtones au bureau du vice-principal exécutif et vice-président aux études de l'Université McGill. Bonjour, Mme Brasso. Oui, Coquina. Et M. Sylvain Perron, qui est avec nous, qui est président du Réseau des milieux naturels protégés. Bonjour, M. Perron. Bonjour. Alors, je vous remercie de vous joindre à nous aujourd'hui et on saute dans le vif du sujet. D'entrée de jeu, j'ai envie de vous demander pourquoi vous avez commencé à vous intéresser aux questions environnementales et aux changements climatiques. Comment est-ce que vous vous positionnez face à cet enjeu? Mme Brasso? Ah oui, une très bonne question ce matin. Donc, je me suis posé la question à un aîné et nous avons beaucoup d'enjeux, tu sais, comme à Femmes autochtones. Quand je travaillais là, c'était pour améliorer les conditions de vie des femmes autochtones. Donc, j'ai posé cette question-là parce que j'avais beaucoup d'enjeux et je voulais mettre en priorité qu'est-ce qui était le plus important. Donc, les aînés m'ont conseillé d'aller envers ça pour la protection de notre mère terre parce que si l'eau disparaît, nous allons tous disparaître. Donc, c'était pour tous les êtres humains et aussi, comme vous le savez, nous avons beaucoup d'enjeux. Nous n'avons pas comme l'eau potable dans beaucoup de nos communautés. Et pour cette raison-là que quand je suis allée à la Conférence mondiale des Autochtones à New York, là, j'ai écouté aussi un autre aîné et il a parlé de beaucoup comment ça fondait, tu sais, dans le Grand Nord. Donc, la glace, c'est ça? C'est ça? Fondait. Pendant que nous parlons ici ce matin, donc, il a dit tellement un très beau discours et à la fin du discours, ce qu'il disait pendant que nous parlons, la glace fond. Et donc, encore, il disait, pendant que nous parlons, la glace fond. Et après, il a fini son discours, il a dit que c'était le même discours qu'il avait dit 20 ans passés. Donc, ça fondait tout ce temps-là. Donc, je trouve que c'est une cause comme urgente. Et je suis aussi une arrière-grand-mère. Et j'ai... Donc, je pense aussi au principe des sept générations prochaines, toujours, dans nos décisions. Et donc, c'est pour ça que je me suis décidée de me didier à la mère Terre et pour que je puisse dire à mes petits-enfants, comme David Suzuki a dit, que j'ai fait le meilleur que je peux. C'est inspirant. Très inspirant. De votre côté, M. Perron, qu'est-ce qui vous a intéressé à l'environnement? Qu'est-ce qui fait que c'est un enjeu qui est important pour vous? Quand j'ai commencé mes études à l'université, je faisais un bac en communication et sciences politiques. j'ai fait un stage auprès de Simon-Pierre Diamond, qui était le plus jeune député à l'Assemblée nationale dans le temps. Et il était critique officiel en matière d'environnement. Bon, OK, c'est intéressant à l'environnement. On regarde ça un peu. Puis, il y avait un organisme, je vais toujours m'en souvenir, je viens de Boucherville et le député venait de Boucherville, c'est ça. Et il y avait un petit organisme qui s'appelle Environnement Nature Boucherville. C'est tout petit. Il n'y a pas d'employés, rien. C'est juste des citoyens qui se décident de se battre pour pour sauver des forêts, améliorer l'environnement et tout ça. Et ça m'a vraiment inspiré. J'étais comme, wow, OK, il y a des gens qui dédient un peu leur vie communautaire, leur vie bénévole à un enjeu qui est l'environnement. C'est super intéressant. Et on avait organisé un grand conseil national sur l'environnement dans ce temps-là. et Stephen Guilbeault. Moi aussi, j'ai eu un mentor, Stephen Guilbeault, qui était venu présenter les effets des changements climatiques et tout ça. Et c'était super intéressant. Puis là, je fais, je pense que j'ai pogné mon... Je pense que j'ai pogné mon queue. Vraiment, là. Donc, autant les gros organismes comme, en fait, Équiterre, qui l'était, ou encore les petits, petits organismes comme Environnement Nature Boucherville, je peux dire vraiment que c'est ça mes deux crans qui m'ont vraiment aidé à décider de m'investir en environnement. C'est super intéressant. Je vous propose de passer dans le vif du sujet maintenant, vraiment, de mettre la table pour permettre à notre auditoire de comprendre un peu qui vous êtes, d'où vous venez, qu'est-ce qui sont vos motivations, comment ce lien-là que vous avez tissé avec l'environnement est important pour vous. Alors, j'ai envie de vous demander pour commencer, Mme Brasso, si vous aviez à identifier les grands enjeux environnementaux actuels, quels sont-ils selon vous? Bien, c'est le changement climatique. Ça, c'est évident en ce moment, c'est ça qui est le plus urgent, de passer à l'action et c'est ça, mettre ça en priorité. Nous n'avons pas beaucoup de temps, peut-être huit ans maintenant, donc ça serait quelque chose de mettre de l'avant. Intéressant. De votre côté, M. Perron, c'est quoi les grands enjeux qui sont les plus importants pour vous, les plus préoccupants? Les changements climatiques, c'est sûr que ça arrive en toute priorité, mais au-delà des changements climatiques, je pense que l'adaptation aux changements climatiques, cette faille-là, cette problématique-là est super importante parce qu'au-delà des changements climatiques, même si on réussit à atteindre nos cibles de gaz à effet de serre d'une manière planétaire, il faut quand même s'adapter. Il va y avoir quand même de 1,5 à 2 degrés Celsius qui vont avoir lieu. Et même, on va dans les débats un peu plus intenses, mais même si le Canada réussit à atteindre ses objectifs, mais pas le reste du monde, il va falloir s'adapter. Il va falloir tranquillement réussir à s'adapter à la chaleur qui va donner de plus en plus intense sur la planète, sur les moyennes. Et de là, vient en fait avec la protection de la biodiversité et tout ça. Ce sont tous des éléments qui, au-delà des changements climatiques, qui sont un peu le parapluie de tous ces problèmes-là. L'adaptation au changement climatique, la biodiversité vont être des éléments à surveiller dans les prochaines années. Justement, pour rebondir sur ce que vous dites, M. Perron, est-ce que vous pensez qu'actuellement, autant au Québec qu'au Canada, on adresse efficacement ces enjeux-là? Oui et non. Mais oui, mais non. Il y a tellement de nuances là-dedans. Donc, les gouvernements ont la difficulté à atteindre leur 17 % d'art naturel protégé ici au Québec. Mais de l'autre côté, on voit que le gouvernement fédéral veut atteindre des objectifs de 30 % d'art protégé au Canada. Donc, c'est intéressant. Est-ce qu'on a les moyens de nos ambitions? C'est là que... Ou peut-être la volonté de nos ambitions? C'est peut-être surtout ça qui est à discuter. Donc, il faut travailler fort. Il faut vraiment travailler fort. Puis, Mme Braseau, j'ai envie de vous demander aussi, est-ce que, selon vous, il y a des populations ou des groupes qui sont plus touchés que d'autres par rapport au changement climatique? Oui, certainement. Et nous voyons ça pendant la pandémie. Donc, nous voyons que les aînés, ils sont les plus vulnérables. Nous avons vu ça ici dans les CHSLD. Nous avons vu ça mondialement. Comment est-ce qu'ils sont vulnérables? Donc, aussi, nous savons que les autres populations, les peuples autochtones aussi, nous sommes dans... Nous n'avons pas nous sommes... Nos droits ne se sont pas toujours respectés. Donc, tous les... Les gens aussi handicapés. Donc, ce sont les gens les plus vulnérables. Puis, nous savons que... Qu'est-ce qui est vraiment triste, que nous avons perdu beaucoup d'aînés pendant cette... Cette pandémie mondiale. Donc, nous perdons aussi la connaissance. Les connaissances environnementales toutes ces connaissances, nos savoirs aussi. Donc, c'est ce qui est pas mal triste. Donc, ça aussi, c'est ce qui va arriver aussi, on peut prévenir dans les... avec les... les catastrophes climatiques. Nous avons vu ça aussi l'an passé, tout ce qui s'est passé. Donc, toutes nos relations sont ceux à quatre pattes, ceux avec des ailes. nous avons perdu la moitié. Donc, ça, c'est vraiment aussi catastrophique, on pourrait dire, ces changements climatiques qui se passent en ce moment. Donc, c'est pour ça, nous disons que c'est urgent. M. Perron, êtes-vous d'accord avec Mme Brasso qu'il y a certains groupes qui sont vraiment touchés de façon disproportionnée? Définitivement, en termes... Avec les changements climatiques, les Premières Nations ont vraiment été... sont touchées. La Fondation David Suzuki avait sorti récemment un rapport sur la qualité de l'eau dans les réserves et je veux dire, c'est pas normal qu'on ait au troisième millénaire, on est au 21e siècle, il y a des gens qui n'ont pas encore d'eau potable. C'est pas censé arriver. On n'est pas... on est dans un pays développé. C'est pas... Non, il y a aussi, en fait, la pandémie a aussi exacerbé tout ça. Quand on regarde les problématiques de logement à l'heure actuelle, c'est assez dramatique. Puis c'est pas les personnes les plus aisées, les plus sans moyens qui sont affectées par les crises du logement. Donc, oui, effectivement, et tantôt, je parlais d'adaptation, changement climatique, mais souvent, les populations plus vulnérables vont être justement dans des endroits qui vont voir plus des lots de chaleur. Ils vont avoir moins accès à des transports en commun, moins accès au métro à Montréal, par exemple. Donc, définitivement, les populations vulnérables vont devoir être accompagnées là-dedans. Définitivement. C'est intéressant. Puis vous vous rejoignez les deux dans le sens où l'environnement c'est un enjeu d'équité entre les générations, comme vous l'avez dit, Mme Brasso, mais également entre les groupes actuellement. Donc, d'où l'importance de s'y attarder. J'ai envie maintenant de vous amener à l'international. C'est quand même la thématique aussi de l'émission. Pensez-vous que les enjeux environnementaux sont les mêmes ailleurs dans le monde? Est-ce qu'il y a vraiment des différences dépendamment d'où on se trouve sur le globe? M. Perron? OK. D'abord, pour les changements climatiques, il faut comprendre qu'on diminue d'une tas de gaz à effet de serre ici ou ailleurs dans le monde, c'est la même tas. Donc, il faut comprendre que les pays développés devront faire plus de travail que ceux que les pays qui sont, qu'on peut dire, en développement. Et à partir de là, ça va être important de prendre, que le Canada, par exemple, prenne ses responsabilités. Et on l'a vu dans les... Il va falloir prendre ses responsabilités-là, peu importe le gouvernement en place et tout ça. Il va falloir, autant à l'interne qu'au national qu'à l'international, c'est définitivement. De votre côté, Mme Brasso, comment vous voyez ce qu'on fait au Québec, ce qu'on vit au Québec, au Canada versus les réalités à l'international pour l'environnement? Oui, bien, je vois beaucoup de... Bien, nous sommes tous sur la même planète. Donc, je vois aussi avec les peuples autochtones, j'ai des amis en Australie. Donc, tout ce que eux leur arrivent, ça va nous arriver aussi. Donc, on a beaucoup de... On nous sommes tous colonisés et donc, nous avons tout ça en commun, les effets de la colonisation qui est entre autres aussi les changements climatiques que nous vivons en ce moment. Et là, je vous lance la question aux deux. Est-ce qu'il y a des initiatives à l'international qui pourraient nous inspirer au Québec, au Canada? Oui, certainement. Il y a la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones. Donc, ça, c'est très inspirant. Et ici, on pensait que peut-être le nouveau Zealand était pour le passé avant le Canada. Donc, c'est intéressant que ça se passe en ce moment au Canada. De mon côté, en fait, ce qui est intéressant, c'est que oui, on peut regarder ce qui est à l'international, mais je pense qu'avant, si on veut aider les populations vulnérables, il faut leur demander ce qu'ils ont besoin. On ne peut pas arriver avec des solutions toutes préfaites comme ça et penser que ça va satisfaire l'ensemble des communautés au Canada. Il faut leur demander. C'est la moindre des choses. Quels sont les problèmes que l'on fait face? Puis, voici l'accompagnement, voici l'argent, voici les ressources nécessaires. Mais, on ne peut pas, le Canada ne peut pas jouer à Big Brother là-dedans. On ne peut pas se dire « je suis le grand frère, je veux tout faire ». Non, il faut vraiment consulter les populations vulnérables pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin et c'est en sachant le bon problème qu'on va avoir des vraies solutions. Oui, exact. Et aussi, il faut penser le rôle du Canada aussi dans des autres pays comme le Nouveau-Guiné où il y a des mines et donc le Canada, ils sont encore aussi en train de coloniser et ne pas respecter les droits humains des peuples autochtones dans d'autres pays. Et c'est ce qu'il est très important de rassembler les femmes autochtones parce que nous avons su ça en se rassemblant à une conférence internationale où ils nous ont expliqué qu'est-ce qui se passait puis eux aussi ne savaient pas la situation. Ils étaient très surpris que nous n'avions pas tous accès à l'eau potable ici au Canada. Donc, c'est très important que la vérité soit mise sur la table pour que nous sachions comment adresser toutes ces problématiques mondialement. Vous avez vraiment tous les deux mis en lumière le fait que les changements climatiques n'ont pas de frontières. Donc, j'ai envie de vous lancer la question suivante. Comment est-ce qu'on joint nos efforts ici au Québec, au Canada avec ceux d'autres pays, d'autres nations à travers le monde? La grosse question. Vraiment, d'abord, respecter les protocoles. Les accords de Paris, tout ça, il fait en sorte pour que la planète travaille ensemble à un objectif commun qui est de réduire les... cesser les changements climatiques, réduire les gaz à effet de serre qu'on émet. Donc, respecter ça et le Canada, là-dedans, tant qu'à moi, de jouer un rôle d'exemplarité. autant pour réduire ses gaz à effet de serre, son adaptation au changement climatique et... moi, quand j'entends justement les histoires comme en Nouvelle-Guinée, par exemple, c'est incroyable que le Canada, que les entreprises du Canada, que le Canada permettent ça. Le Canada doit jouer un rôle exemplaire, d'exemplarité là-dedans et... bien, c'est ça, au lieu de dire aux autres quoi faire, peut-être, des fois, on peut-être mieux de regarder ce qu'on a dans notre chaudron puis de sortir ce qui n'est pas rapport là-dedans. De votre côté, Mme Brasso, comment est-ce qu'on collabore mieux à l'international pour se coordonner, justement, pour ce problème-là qui est vraiment global? Oui, je suis d'accord aussi avec M. Perron à propos de, tu sais, respecter l'accord de Paris. Donc ça, c'est un début. Et aussi, rassembler ici et respecter les droits des peuples autochtones mondialement. Et, tu sais, aussi mettre ça aussi ou même à la même égalité nos savoirs et nos connaissances scientifiques et traditionnelles que ceux de toute la population. Parlons maintenant de responsabilité puis je vous lance une question qui est quand même difficile. Qui ultimement est responsable de la protection de notre planète? Les êtres humains. Oui, tous en fait? Tous les êtres humains, oui, parce que nous sommes tous dans le... Nous sommes ici en ce moment, nous avons toutes une responsabilité, une responsabilité personnelle et aussi collectif. Donc, tous les... Tout le monde ensemble, nous sommes responsables. M. Perron, je vois que vous réagissez. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est tellement qui est responsable de tout. C'est les humains, effectivement, on le sait. Ultimement, c'est lesquels humains là-dedans sur la planète? C'est excessivement difficile et la réponse est plutôt dans les... dans la gestion des systèmes humains, si on veut, dans les gouvernements. L'action individuelle est super importante puis... Mais au-delà de prendre un transport en commun ou de l'utiliser sa voiture, au-delà d'être végétarien pour réduire la quantité de gaz à effet de serre qu'on émet, il y a des systèmes gouvernementaux qui sont... Il y a des systèmes qui sont en place qui limitent, en fait, nos gains en termes de... qui limitent nos gains en termes de réduction de gaz à effet de serre. Et c'est eux, en fait, qu'il faut changer. Et c'est là que l'individu a un impact. Et c'est là que c'est important, c'est là que c'est intéressant. Quand on rencontre des jeunes, souvent, la première question que je leur pose, c'est, êtes-vous déjà allé à votre conseil municipal? C'est fou, hein? C'est la première chose que je leur demande. Et évidemment, il n'y a pas beaucoup de mains qui se lèvent parce que les conseils municipaux, c'est pas super sexy. Je veux dire, il y a 3-4 personnes dans la salle puis il y a quelqu'un qui vient chialer sur son ticket de parking. N'est-ce pas... Mais c'est tellement là, c'est tellement au niveau local qu'il y a des décisions qui se prennent. C'est tellement les gouvernements, les gouvernements locaux qui, ultimement, prennent des décisions. C'est vers eux qu'il faut se tourner. Et c'est là que l'individu, c'est là que les personnes ont un impact. Moi, ça me... Je trouve ça tellement inspirant voir des jeunes qui vont se mobiliser à leur conseil municipal pour qu'il y ait une piste de cyclables en face de l'école. Je trouve ça absolument incroyable. Et c'est ça qu'on veut sentir. C'est là que l'action des jeunes peut avoir un impact. Et c'est ça qu'on veut voir. Et bravo à tous les jeunes qui l'ont fait. Bravo aux jeunes que j'ai croisés. Il y avait des jeunes qui sont venus nous rencontrer. Ils venaient de Hudson puis ils se disent « Hey, nous, la ville veut construire dans les derniers miliaturels qu'on a à Hudson puis ça ne nous tente pas. Je suis comme « Wow! » C'est tellement inspirant. C'est tellement ça qui fait en sorte qu'on fait notre travail. Ça me donne des frissons. C'est des jeunes comme ça qu'on veut voir se lever et c'est eux qu'on veut voir aller au front puis on va les aider. Vraiment, je leur tends la main. Super intéressant puis ce sera un défi tellement important pour notre génération. De votre côté, Mme Brasso, quel est le rôle de l'individu dans cette lutte au changement climatique? Vous avez vraiment mis l'emphase là-dessus. C'est que c'est avant tout un rôle individuel. Comment vous voyez ça? Oui, c'est à propos de vraiment réfléchir sur nos valeurs individuelles, collectives, dans la société. Donc, c'est de ne pas avoir, je crois qu'aussi, à la base, le problème de la colonisation et tout ce qui se passe aussi, c'est l'avarice. Donc, ne pas être, ne pas prendre plus que nous avons besoin. dans nos valeurs, nous faisons toujours un échange. Donc, nous ne prenons pas, comme vous avez ici derrière vous, la médecine, sans dire le remercier et donner en échange quelque chose. Donc, on ne prend pas sans... C'est à propos d'avoir une société équitable et inclusive aussi. donc, toutes les valeurs de la société, comme je dis toujours, ce n'est pas la mère terre qui est malade, donc c'est les êtres humains. Donc, cette guérison personnelle, aussi une guérison au niveau de la société et nous avons vu aussi pendant que nous sommes en train de guérir pendant la pandémie que la mère terre aussi, elle était en train de se guérir. Il y a eu moins de polices il y a eu... Donc, pendant ce temps-là, il faut vraiment, comme je dis, individuellement voir ça et aussi joindre à autres personnes qui vont avoir être... qui vont devenir des guerriers pour la mère terre. Donc, vraiment se didier à ça et réfléchir, même quand nous prenons notre verre d'eau, tu sais, de lui remercier parce que c'est... l'eau, c'est la vie. Et tu sais, de vraiment réfléchir à ce qui est important à nous-mêmes personnellement et aussi pour tous nos frères et soeurs. M. Perron, croyez-vous, vous aussi, qu'on a réellement un pouvoir de changement de renverser la vapeur? Définitivement. J'ai une petite fille de deux ans et demi et c'est pas vrai que je vais laisser aller la problématique. C'est pas vrai que ça va être entre ses mains à elle à trouver la solution. Non. On a... non seulement on peut, mais on a aussi le devoir collectif de le faire envers nous, envers les générations futures et envers toutes les générations qui vont nous suivre. Définitivement. On parlait un peu plus tôt des personnes qui sont plus vulnérables face aux changements climatiques. J'ai envie de vous demander comment est-ce qu'on s'assure de les protéger adéquatement? Comment on les cible, comment on les inclut dans le dialogue pour vraiment obtenir des changements qui sont concrets? Mme Brasso. Oui, on a juste à regarder aussi nos frères dans notre environnement. Donc, les loups, ils vont toujours protéger les femelles les handicapés dans leur société et aussi les aînés. Donc, ils vont leur apporter, ils vont être, ils vont partager, ils vont avoir cette caring, comment est-ce qu'on dit caring en français? Prendre soin, oui. Ils vont prendre soin dans leur, les membres, ils vont être, ils vont être responsables responsables et aussi protecteurs et respectueux. Et comment on s'organise collectivement pour faire ça? Collectivement, comment est-ce qu'on s'organise? Donc, on se met ensemble et aussi, on demande aussi à tous les partis politiques qui ont le pouvoir et je dis aussi aux jeunes d'écouter aux scientifiques aussi plutôt qu'aux politiciens. Donc, ce n'est pas eux qui devraient en ce moment définir notre destin. M. Perron, comment on protège les personnes qui sont plus vulnérables? J'en ai dit ça un petit peu tantôt, on a juste à leur demander de quoi vous avez besoin. C'est fou à quel point des fois, on pense avoir la solution alors qu'on n'adresse peut-être pas le bon problème. Quel est le vrai problème? On va leur demander c'est quoi le vrai problème et avec ça, on va trouver une solution et c'est là qu'on va trouver vraiment et c'est là qu'on va réussir à régler la problématique. On a des beaux outils à peu près. Donc, on a des outils de consultation provincial, municipal, fédéral qui peuvent être utiles puis ultimement, il faut peut-être prendre ces deux pieds puis y aller puis leur demander directement ces fois à quel point on... Oui, la distance... Là, c'est bien parce qu'on a réussi à un peu régler la distance puis avec les outils de communication qu'on a à l'heure actuelle, ça se fait bien quand même. Mais au-delà de ça, je pense qu'il faut prendre ces deux pieds puis y aller. On le fait. Le problème. Oui, on a eu beaucoup d'enquêtes au Canada et aussi, nous avons beaucoup de recommandations. Donc, il y a 94 appels à l'action de la Commission de vérité et réconciliation. Il y a aussi... Il y a eu la Commission Vienne avec beaucoup de recommandations comment... Il y a des solutions, là. Donc, c'est juste à les mettre à l'action et les... Implement them? Oui, les mettre de l'avant. Les mettre de l'avant, d'ici et d'ailleurs. Or, comme vous le savez, cette table ronde s'inscrit dans le cadre du parcours Engagement international de l'École d'été de l'INM. Dans ce parcours-là, des jeunes de 15 à 35 ans vont se pencher précisément sur l'enjeu des changements climatiques et pour les aider dans l'élaboration de leurs projets, on a préparé quelques questions pour vous. Alors, je débute en vous demandant... En fait, la première ligne de notre échange s'intitule « Changement climatique, par où commencer? » Alors, par où on commence, justement? Ce serait quoi la première action que vous feriez si vous aviez le pouvoir de le faire? Mme Brasot. La première action, c'est de faire notre propre recherche, je dirais, aux jeunes. Donc, nous savons en ce moment que nous avons un grand jeu, les changements climatiques. Donc, nous savons quand la mère Terre, elle souffre, nous aussi. Donc, c'est vraiment une réflexion de l'humanité. Donc, je pense que je commencerais par faire cette recherche. De votre côté, M. Perron, première chose qui vous vient à l'esprit, on commence par quoi? Quand on veut changer le monde, littéralement, on veut se rassembler en premier. Qui d'autre veut changer le monde avec moi? On se rassemble. Et c'est là, c'est un peu là quand il y a des boules, après ça, c'est quoi les enjeux sur lesquels on veut travailler et tout ça, mais le rassemblement, le rassemblement, le groupe thinking, vraiment, ça, ça aide beaucoup, la motivation, ça va beaucoup aider justement la recherche, ça va beaucoup aider le nombre de bras qui vont venir renvancer dans notre projet. Et qu'est-ce que vous dites à un jeune qui participe à l'école de NINM qui a envie de s'engager et qui ne sait pas trop où se lancer, comment il devrait commencer à s'engager pour l'environnement, pour les changements climatiques? va à ton conseil municipal. Vraiment, les institutions politiques, c'est là un peu. Et je vais toujours dire à un jeune, tu veux que le monde change? Ben dis-le. C'est les communications. Dis-le. Va et va, écris une lettre papier à ton député. C'est fou. C'est une lettre. Ça va se retrouver sur son bureau. Il va faire, bon, qu'est-ce que c'est ça? Je suis machin, machin. Je veux plus de pistes slables dans ma circonscription. Il va faire, hé, ben, OK, ben voici un état des faits. Il y a un citoyen qui m'écrit. Il y a un citoyen qui semble avoir huit ans. Bon, ben, il veut plus de pistes slables pour que ce soit plus sécuritaire pour lui faire du vélo. Bon, ben, c'est intéressant. C'est important. Souvent, les élus, on pense qu'ils ont leur propre vision et qu'ils ne veulent rien écouter. Ce n'est pas vrai. C'est fou à quel point les élus sont des personnes qui veulent aider et ils ne savent juste pas comment. Quelles sont les problématiques de ma circonscription? Je ne le sais pas, 100 %. Oui, je le sais, mais ultimement, s'ils ne connaissent pas le problème, ils ne peuvent pas trouver la solution. C'est vraiment ça. Donc, c'est à la fois des comportements individuels qu'on doit changer, mais il faut pousser un peu plus loin, se rassembler et sensibiliser nos élus. Tout à fait. Donc, si l'institution en place ne connaît pas le problème, elle ne pourra jamais trouver la solution à ce problème-là. De votre côté, Mme Brasso, qu'est-ce que vous dites à ces jeunes qui sont motivés, qui sont engagés, qui sont sensibilisés à ces questions-là? Oui, aussi, après la recherche, c'est de critiquer aussi les politiciens et de leur demander aussi, tu sais, nous refaire des demandes, d'être stratégique, juste avant une élection, ça serait bien aussi. Donc, exhorter les politiciens, les partis politiques. Donc, ça, ça serait aussi une bonne façon de faire notre parti parce que c'est eux avec le pouvoir. donc, ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils veulent faire, c'est de garder ce pouvoir. Donc, on peut leur dire que s'ils nous écoutent, il faut qu'ils écoutent aussi tous les populations et aussi ceux qui ont plus de pouvoir dans la population d'aider et de aussi mettre à l'avant ceux qui sont vulnérables, de ne pas les oublier en arrière de vous. J'irais aussi un peu plus loin. Allez en politique. Allez-y, allez prendre vos cartes de membres de partis politiques. C'est correct. Investissez-vous au municipal, au provincial, au fédéral, mais investissez-vous parce qu'il y a comme un adage un peu vieux comme le monde qui dit si vous ne vous occupez pas de la politique, la politique va s'occuper de vous. Allez-y. Prenez, allez vous prendre vos cartes de membres de n'importe quel parti politique. C'est super important. L'investissement des jeunes en politique est sous-estimé et c'est ce qu'on veut. Je vous ai dit tantôt d'aller à votre conseil municipal, mais allez aussi dans un parti politique. En fait, vous allez rencontrer d'autres jeunes aussi, souvent aussi motivés que vous, à changer le monde. Et vraiment, allez-y. Go. Oui, et aussi de respecter les droits fondamentaux et la souveraineté des peuples autochtones. Donc, en tant qu'octochone, je suis Anishinaabe, algonkène, être humain, c'est ce que ça veut dire. Je ne suis pas québécoise, je ne suis pas canadienne. Donc, c'est pour ça que moi-même, je ne suis pas amie avec des politiciens. je ne serais pas une politicienne dans le système provincial ou fédéral ou même municipal. C'est ce que j'allais vous demander, Mme Brasso. Vous avez été quand même assez critique de notre classe politique par rapport aux enjeux des peuples autochtones, des changements climatiques. Donc, est-ce que, selon vous, la solution est plutôt en dehors du système? Bien, c'est comme je dis, il faut que les droits fondamentaux et la souveraineté des peuples autochtones soient respectés. Et c'est pour ça que je mentionne souvent, cette déclaration des peuples autochtones. C'est un premier outil et de mettre ça de l'avant aussi. Ils vont nous consulter et il faut que ce soit en collaboration avec les peuples autochtones. Il y a plusieurs pistes de solutions qui ont émergé à travers nos discussions et est-ce que, parmi tous ces moyens-là qu'on a identifiés ensemble, est-ce qu'il y en a qui sont à privilégier? Personne. J'ai travaillé un peu en politique municipale-provinciale et je parlais tantôt d'une lettre, écrire une lettre et prendre un papier et ultimement, ça se fait à l'ordi. Mais prenez le temps d'écrire à vos élus, sensibilisez-les à votre réalité, sensibilisez-les à vos problématiques et c'est super important parce que si on ne communique pas les problèmes, bien, c'est impossible de trouver des solutions. je le dis, il l'a redit, écrivez à votre journal local. C'est fou! Le journal local, il y a souvent, ils ont beaucoup de difficultés financières, mais allez-y. C'est des super belles portes d'entrée et c'est une manière en fait de s'ouvrir à sa communauté. La radio aussi, la radio locale, il y en a beaucoup. il faut les faire vivre. Ultimement, s'ils veulent vivre, ils ont besoin d'un public, ils ont besoin des gens, ils ont besoin d'informations. Écrivez-leur, ils vont vous écouter. C'est super intéressant parce que je pense vraiment que les jeunes qui participent à l'activité de l'INM sont soit des acteurs de changement actuels ou de futurs acteurs de changement. Et selon votre expérience, Mme Brasso, c'est quoi la meilleure façon de sensibiliser, de mobiliser les gens par rapport à la cause environnementale? C'est de, comme vous dites, le rassemblement des jeunes, c'est très important que je trouve pour qu'ils puissent être ensemble. Ça a été difficile pendant la pandémie, ils sont mis ensemble virtuellement, mais ça va être toujours très important d'être rassembleurs. Donc, c'est très bien le rôle que vous jouez ici de rassembler les jeunes pour qu'ils puissent venir et trouver ces solutions ensemble et c'est eux qui vont être les leaders futurs. Et donc, c'est vraiment leur avenir ici qui, eux aussi, sont très inquiets. Donc, c'est très important que nous faisions le rôle de ressemblants pour ces jeunes puis tous les jeunes de toutes les nations parce que c'est toute leur demeure ici, la mère Terre. M. Perron, vous avez parlé d'engagement, vous avez parlé de convaincre nos élus. Comment est-ce que les jeunes, on arrive à convaincre puis de rassembler d'autres gens puis les sensibiliser à cette cause-là? C'est fou. Rassembler, on a beaucoup parlé de rassembler les jeunes ensemble et c'est ça qu'il faut faire. Je veux dire, vous avez des amis à l'école, si vous êtes au secondaire, au cégep, à l'université, peu importe, mais rassemblez-vous et dites, si vous voulez rencontrer le vice-doyen parce que vous trouvez qu'il n'a pas assez de bac de recyclage à l'université, bien faites-le si vous voulez avoir plus de pistes slabs, si vous voulez avoir plus de transport en commun, mais dites-le. Dites-le à vos élus et si vous ne vous adressez pas à la bonne personne, mais l'élu en question va vous rediriger vers la bonne personne et c'est ça, communiquez vos problématiques. C'est vraiment ça sur lequel, si vous voulez que quelque chose change, bien il ne faut pas juste le dire entre nous. Il faut vraiment aller chercher d'autres personnes, aller chercher les personnes concernées et leur dire la problématique. Il y a une statistique qu'on sort souvent. Un élu va voir qu'une problématique est réelle lorsqu'il reçoit de 5 à 8 communications. Donc, que ce soit un courriel, que ce soit un tweet, que ce soit un message Facebook, que ce soit une personne qui l'accroche dans la rue, ça prend de 5 à 8 communications pour qu'une problématique devienne réelle. Pas qu'il va le changer nécessairement, mais c'est là tout le concept de rencontrer nos élus, leur écrire, leur donner notre point de vue parce que sinon, bien, ultimement, il n'y a rien qui va changer. Oui, exact. Puis aussi, c'est bien qu'avec les technologies, ils peuvent se communiquer entre eux mondialement. Donc, aussi, en même temps, c'est positif puis aussi, bien, moins positif parce qu'ils passent moins de temps à dehors, souvent sur la nouvelle technologie. Vous avez tous les deux des parcours de vie, des expériences inspirantes pour nos jeunes. Je vais vous demander si vous auriez des conseils à leur donner. Qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes-là qui vous écoutent aujourd'hui? Mme Braseau. Ah, bien, je leur dis, tu sais, de ne pas, ne lâche pas la patate en Québec, à Québécois, ils disent. Donc, tu sais, vraiment, j'ai espoir en eux. Ils sont, ils ont une mission à faire ici, sur la mer Terre. Et donc, je leur, je prie pour eux et j'espère aussi qu'ils passent un très bel été ici. et je leur remercie aussi, de fond de mon cœur. Je leur dis miigwech. Merci. De votre côté, M. Perron, dans l'élaboration de leur projet en environnement, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes? Go. C'est fou, hein? Souvent, la force de l'inertie nous dit, ah oui, on devrait le faire. Il faudrait faire ça. Go. Vraiment. Si, le changement passe par l'action. Donc, s'il n'y a pas d'action, il n'y a pas de changement. Donc, vraiment, c'est fou à quel point juste le faire, se motiver à le faire, aller, c'est un motif. Et souvent, on va se dire, ah oui, on va le faire un moment donné, il faudrait. Puis là, on se réunit avec nos amis et il faudrait, ça, ça arrive. Ah oui, c'est vrai, t'as bien raison, ça n'a pas de bon sens. Go. C'est fou à quel point la force de l'inertie peut être forte. Mais moi, je vous dis, si vous voyez un problème devant vous, bien, allez-y, tu sais. Première chose, pour vrai, demain, si vous demandez quoi faire pour aider l'environnement, demain, plantez un arbre puis après-demain, bien, arrêtez de tondre le gazon chez vos parents. C'est le change que je vais vous dire. C'est fou à quel point des changements qui peuvent être, c'est un changement qui est quand même banal, bien, plantez un arbre, je ne sais pas vous allez être combien à l'école, à l'INM, si vous êtes de 200, 500, bien, ça va faire déjà 500 arbres de plus. Go. Go, faites-le. Passez à l'action. Et en conclusion, est-ce que vous avez des souhaits pour les jeunes qui nous écoutent par rapport à leur parcours pendant l'école d'été, mais même pour la suite de leur engagement? Qu'est-ce que vous leur souhaitez à ces jeunes-là, Mme Brasso? Bien, je trouve, je leur souhaite un bel environnement, une terre saine et en santé et que nous avons tous joué un rôle pour s'assurer l'avenir de nos sept prochaines générations. M. Perron, le mot de la fin, qu'est-ce que vous souhaitez à ces jeunes-là? Go, l'hésitation, c'est non. J'ai plein de petits dictons comme ça, mais ultimement, le passage de l'action est le passage le plus difficile et allez-y, foncez, dans la vie, que ce soit après l'école d'été, foncez vers le changement. C'est vous, ultimement, qui allez prendre nos places. Go, c'est ce que j'ai à vous dire. Je termine en remerciant nos invités de s'être prêtés au jeu, d'avoir participé à cette table ronde, d'avoir pris le temps d'être avec nous. Mme Brasso, M. Perron, merci beaucoup. Merci. Finalement, merci aussi, chers auditeurs, chères auditrices, d'avoir été des nôtres pour ce balado qui est enregistré au Palais des congrès de Montréal dans le cadre de la 18e école d'été de l'INM. Je tiens à vous rappeler que les séances de travail du parcours Engagement international débutent le lundi 16 août à 13h30 et on vous invite à vous inscrire au parcours Engagement international dès maintenant. Si vous avez apprécié cet épisode du Réverbère, partagez-le et découvrez les autres sur notre site Internet www.inm.qc.ca ou sur votre application d'écoute préférée. Merci. Miigwetch, merci. 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 Sous-titrage ST' 501 www.inm.com www.inm.com www.inm.com